INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur ? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marciac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, la caliostro se venge, premier épisode. Un soir, qu'Arsène Lupin dînait chez moi, il évoqua le souvenir de la comtesse de Caliostro, cette femme démoniaque et merveilleusement belle qu'il avait abandonnée pour épouser la douce et bonne Clarisse d'Étigue. Eh oui, j'ai été marié avec Clarisse pendant cinq ans, mon cher. Cinq ans de bonheur. Puis, elle est morte en couche me laissant un fils, Jean. Le surlendemain, il m'était enlevé. Hum, un rap d'enfant, c'était bien dans la manière de Joséphine Balsamo, comtesse de Caliostro. Et je crois, voyez-vous, que c'est mon chagrin qui a décidé de mon existence. Oui, n'ayant plus ni femme ni fils pour me retenir, je me suis jeté dans la voie du mal, du scandale, des provocations, de l'arrogance, un étalage de vanité, de gouaille, mon nom sur les murs, ma carte de visite dans les coffres-forts, j'étais devenu Arsène Lupin. Mais, toujours avec cette pensée, retrouver mon fils. Hélas, mais la comtesse, elle, l'avez-vous revue ? Jamais. J'avais toujours pensé que m'avoir enlevé mon fils ne lui suffirait pas. Et longtemps, j'ai attendu d'elle de nouveaux coups, mais rien. Le silence. Et ce ne fut que 25 ans plus tard qu'elle se manifesta. De quelle façon ? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter. Figurez-vous qu'au début d'un peu l'après-midi de printemps, on était en 1912, et j'étais entré à ma banque boulevard des Italiens pour retirer quelques documents dans mon coffre. Au sous-sol où j'étais descendu, je remarquais non loin de moi un vieux monsieur, très myope, que je reconnus tout de suite. Quelqu'un, je ne me rappelais plus qui, m'avait dit en le voyant passer, « Tiens, voilà le vieux malin. Il est sur le point d'avoir de gros embêtements, car il a, paraît-il, dissimulé une très grosse somme au fisc. » Ce propos me revint à la mémoire en voyant le vieux monsieur sortir fébrilement de son coffre d'énormes liasses de billets de mille. Il les enveloppa dans un journal qu'il fissela soigneusement. Et vous vous êtes dit, « Voilà le vieux qui cherche à sauver son magot. Dieu sait où il va courir le cachet. » Exactement. Mais dans le paquet, il y en avait bien pour un million. Alors, j'ai eu l'idée de lui donner une leçon. Une leçon ? Ben oui. Ce villa-personnage qui osait voler l'État, moi, je me suis juré de lui confisquer son argent pour lui apprendre à être honnête. Oh, 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 lupin ! Ah non, mais j'ai horreur de ces bons hommes-là, moi. Alors, je l'ai pris en filature, et il m'a emmené jusqu'au Véziné, où il a sonné à une villa, les Clématites, située au bord d'un petit lac. Ah oui, je vois très bien où c'est. Oui ? Ce sont de jolies maisons, cernées par une avenue extérieure, et dont les jardins vont jusqu'au bord de l'eau. C'est ça. Oui, chacun a sa barque, c'est charmant. C'est charmant. Je pars deux très belles jeunes filles, une brune et une blonde, qu'il appelle mon oncle, et il entre, tenant toujours sous son bras le précieux paquet. Je ne sais pas ce que j'aurais donné pour savoir ce qu'il allait en faire. Je parcours encore une centaine de mètres, et soudain, mon regard est attiré par un écriteau accroché à une grille. Propriété à vendre s'adressait à la villa Les Clématites. Et à ce moment, je vois un jardinier, plus ou moins concierge, sortir d'un des deux pavillons qui encadrent la grille. Et je lui demande si je peux visiter. Pourquoi ? Comment pourquoi ? Je ne sais pas. Depuis longtemps, j'avais envie d'une maison de week-end, et celle-là semblait correspondre assez bien à ce que je cherchais. Et puis, un bon prétexte pour entrer aux Clématites, ne vous déplaisez pas non plus. Voilà, on ne peut rien vous cacher. Bref, je visite, la propriété m'emballe, et je pense tout à coup que si je pouvais la payer avec l'argent de mon voleur de fisc, eh bien, mon Dieu, je n'aurais pas perdu ma journée. Oh, lupin ! Alors, je vais donc sonner aux Clématites, et c'est ainsi que je fais la connaissance du vieil oncle, Philippe Gavrel, avec qui je m'entends sans difficulté sur le prix, et pour cause. Eh bien, nous sommes d'accord, cher monsieur. Je vous demanderai de voir mon notaire, à qui j'écrirai d'Avignon. Oui, je prends train ce soir. Je suis veuf, j'ai là-bas un fils marié, je vais passer chez lui quelques mois. Et d'ordinaire, vous habitez les Clématites, monsieur ? Non, cette maison aussi est habitée par mes deux nièces, qui sont orphelines. Elles vivent ici avec Amélie, la vieille nounou qui les a vus naître, et son mari Édouard, qui est valet de chambre et jardinier. Moi, j'habite la maison d'à côté, la vie de la Mont-Désir. Comme vous pouvez le voir, les deux maisons ont un jardin commun, de sorte que c'est presque la même propriété. Mais nous vivons en famille. Et pourtant, on est chacun chez soi. Entrez-vous, excusez-moi, je vous dérange. Non, entrez, mes enfants, entrez. Non, non, ne nous dérangez pas, nous avons fini. Venez que je vous présente. Cher monsieur, voici Roland, la plus jeune de mes nièces. Monsieur ? Mademoiselle ? Et l'aînée, Elisabeth, qui vient d'être gravement malade. Ne parlons plus de ça, je me sens très bien. Et son fiancé, Jérôme Elmas. Monsieur ? Mes félicitations, monsieur. Jérôme habite le Véginet depuis toujours, comme nous. Ces trois petits sont des amis d'enfance. Au fait, cher monsieur, j'ai oublié de vous demander votre nom. Raoul Daverni. Mes enfants, monsieur Daverni achète le Clairlogy. Nous en sommes ravis. Dommage que le Clairlogy ne soit pas au bord de l'eau, mais quand vous voudrez profiter de notre barque, monsieur, elle est à vous. Merci, mademoiselle, avec joie. Ça a commencé bien. Admirablement. J'ai fait rire les nièces et le fiancé avec un tas de petites histoires parisiennes. et à un moment donné, l'oncle est parti chez lui avec le fameux paquet. Il est revenu un quart d'heure après et, visiblement, les billets de banque n'étaient pas dans ses poches. Quinze jours plus tard, je remettais un choc au notaire. Vous aviez récupéré le magot dans la maison de l'oncle ? Ah non. Ah non, pour ça, j'avais tout mon temps. Non, personne n'y habitait. Et en supposant qu'un voleur s'y fût introduit, il n'aurait jamais eu l'idée d'emporter un paquet ficelé dans un journal. Et vous vous êtes installé tout de suite au Clairlogy ? Non, parce que j'avais en tête d'importantes transformations. Un jeune architecte décorateur me fut recommandé par un médecin de mes amis, j'engageai donc ce garçon de talent d'ailleurs, Félicien Charles, que j'installais dans le second pavillon qui se trouvait à l'entrée de la propriété. Je le présentais aux deux nièces et aux fiancées et il devint vite un de leurs familiers. Quand l'aînée devait-elle se marier ? Eh bien, le mariage fut fixé au 9 juillet. L'oncle devait revenir à cette occasion pour quelques jours et je décidais de subtiliser son million au plus tôt. Oui, je remplacerai les billets par du papier et voyant le paquet toujours bien en place, il ne découvrirait probablement son infortune qu'à son retour définitif en octobre. Mais quand un certain matin j'arrivais au Vézinet, un drame terrible, un drame à rebondissement s'était abattu la veille sur les rives paisibles du petit lac. Je suis le commissaire Gousseau, mademoiselle. Comment vous appelez-vous ? Roland Gavrel. Je suis la sœur de la victime. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, hier, en fin d'après-midi, nous avions pris le thé, ma sœur est née, Elisabeth, son fiancé, Jérôme Elmas et moi. On décide d'aller comme chaque jour faire une promenade en barque sur le larc. Ma sœur monte dans sa chambre prendre un chandail. Elle devait nous rejoindre en bas de la pelouse à l'embarcadère. Nous étions encore dans le salon à bavarder, Jérôme et moi, quand nous entendons en dehors un cri terrible. Nous nous précipitons à la porte-fenêtre et nous voyons au ras de la berge à l'endroit des marches un homme qui serrait le cou d'Elisabeth. Elle avait déjà la moitié du corps dans l'eau. Vous vous êtes précipité ? Moi, oui. Mais Jérôme avait vu l'homme lâcher Elisabeth, ramasser quelque chose et s'enfuir vers la villa de mon oncle. Alors il décrocha une carabine et quand le bandit fut presque arrivé à la maison, une balle lui fit piquer une tête en avant. Il s'abattit dans un massif de fleurs. Il était mort. Et votre sœur ? Je l'ai trouvé inerte. Nous avons tout tenté pour la ranimer. Son cœur ne battait plus. Son voleur l'avait étranglé. Pourquoi dites-vous son voleur ? Parce qu'il l'a tué pour lui voler son collier de perles qui était magnifique. On ne l'a pas retrouvé ? Si, dans la poche du bandit. Ensuite, qu'avez-vous fait ? On a téléphoné à la gendarmerie qui a aussitôt établi un service d'ordre parce que tous les voisins et les passants nous avaient envahis. Puis nous avons procédé aux premières constatations. Naturellement, mon lieutenant, vous avez examiné le cadavre du voleur. Oui. 55 ans, assez pauvrement vêtu. Un portefeuille crasseux contenant quelques papiers parmi lesquels deux cartons portant un nom écrit à la main. Barthélémy. Barthélémy. Qu'avez-vous fait du corps ? Nous l'avons déposé là, dans le garage. M. Jérôme Elmas, qui l'avait eu d'un coup de carabine, a déclaré n'avoir jamais vu cet individu. Ensuite, que s'est-il passé, mademoiselle ? Jérôme, qui est resté près de moi pour veiller ma sœur, m'a quitté à une heure du matin pour rentrer chez lui. Et à l'aube, on l'a trouvé évanoui sur le bord de la route, blessé par un inconnu. Et quelques instants plus tard, un laitier découvrait, atteint d'un coup de couteau, en pleine poitrine, un homme jeune, vêtu de velours noir et portant une lavalière. Le genre artiste. Aucun papier. Les deux blessés ont été aussitôt transportés dans une clinique de Saint-Germain. Pourquoi pas à l'hôpital ? Il n'y a plus la lits disponibles. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons examiner les lieux. Deux heures plus tard, le commissaire Gousseau avait terminé son enquête et moi la mienne. J'avais été présenté comme un familier de la maison et en compagnie de mon jeune architecte, qui était aussi bouleversé que moi, je le soupçonnais d'être en flirte assez poussée avec Roland, nous avions de notre côté et discrètement essayé de voir un peu plus clair dans cette série de drames. Vers onze heures et demie, nous nous retrouvions tous dans le salon. Alors, commissaire... Résumons. Votre sœur, mademoiselle, a été certainement attaquée à l'instant où elle allait saisir la chaîne qui tenait la barque. Et cette attaque a été si violente que les trois marches de bois qui descendent dans l'eau ont été brisées. Lutte sur la berge, vol du collier et fuite de l'assassin Barthélémy qui est tué d'un coup de carbine par M. Jérôme Elmas. Puis, dans la nuit, M. Jérôme Elmas, qui ne connaissait pas l'assassin de sa fiancée, est attaquée à son tour. Enfin, on découvre un second blessé sur lequel nous n'avons aucun renseignement. Mais permettez-vous une autre hypothèse. Je vous en prie. Il est possible également qu'il y ait eu conflit entre les deux hommes. L'artiste en question attaque M. Elmas et le blesse. M. Elmas riposte d'un coup de couteau puis s'écroule tandis que son agresseur, dangereusement atteint, trouve encore la force de parcourir trois ou quatre cents mètres avant de tomber à l'endroit où il a été trouvé ce matin. J'ai position ingénieuse que je n'ai pas manqué d'émettre moi-même devant M. Elmas puisque j'arrive de la clinique. Mais il m'a répondu avec quel couteau aurais-je frappé ? Je n'en avais pas. Je me suis défendu à coup de pied et à coup de poing. De deux coups de poing à la figure, j'ai mis mon adversaire en fuite alors que j'étais déjà blessé. Or, j'ai examiné l'homme à la lavalière. Il ne porte aucune trace de coup ni à la figure ni ailleurs. C'est troublant, en effet. Autre chose, la cause qui a précipité Elisabeth Gavral dans l'eau quand elle a été assaillie. au moment des marches de l'embarcadère. Sans aucun doute. Ces marches sont soutenues par deux pieux enfoncés dans le fond du lac. Je les ai examinées et ils ont cédé pour la bonne raison que tous les deux ont été sciés au trois quarts. Est-ce possible ? Tenez. Voici l'un de ces pieux. Voyez vous-même. Pas d'erreur. La coupure est nette et toute fraîche. Depuis une semaine, ma soeur allait chaque jour à la même heure détacher la barque. Le voleur qui l'a tué le savait d'eau et il a préparé froidement son crime. Je ne crois pas. Il n'avait pas besoin qu'elle tombe dans l'eau pour lui arracher son collier. Une attaque brusque et la fuite suffisait largement. Oui, si je comprends bien, selon vous, ce serait une autre personne qui aurait scié les marches pour que la jeune fille se noie ? Oui, ou tout au moins pour qu'elle retombe gravement malade après ce bain forcé. N'oubliez pas qu'elle était encore mal remise d'une pleurésie qui avait failli l'emporter. Pour le moment, moi, je ne connais qu'un seul assassin. Celui qui a étranglé la victime et je me demande par où il est entré. Mais à côté, par la villa Mont-Désir qui appartient à l'oncle de cette moiselle. Toutes les fenêtres et les portes du rez-de-chaussée sont fermées par des volets hermétiques. Non, pardon. La porte-fenêtre qui est placée le plus à droite a été ouverte de l'intérieur et les volets ne sont que poussés l'un contre l'autre. Ah. Comment cet individu serait-il entré dans la maison ? De l'autre côté par la porte sur l'avenue. Il aurait-tu de fausses clés, alors ? Mais pourquoi pas ? Il se serait introduit dans cette maison-là uniquement pour guetter sa victime et lui arracher son collier. Remarquez que les deux villas n'ont qu'un seul jardin et que l'embarcadère est plus proche de la maison de mon oncle que de la nôtre. Si l'assassin savait que ma sœur allait venir, il a pu sortir par la porte-fenêtre, la repousser, se cacher derrière un massif, bondir sur Élisabeth, lui voler son collier et vouloir repartir par où il était venu. Mais la balle de Jérôme ne lui en a pas laissé le temps. Je crois que nous nous égarons. Comment ça ? Personnellement, j'ai la presque certitude que nous ne nous trouvons pas devant une seule affaire, mais devant deux affaires distinctes qui se sont superposées à un moment donné. Bon, allons donc. Il suffira de trouver le point de contact à partir duquel il y a eu emmêlement des deux fils et l'on y verrait tout de suite beaucoup plus clair. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a, Edouard ? C'est l'oncle de Mademoiselle qui vient d'arriver. Je viens tout de suite. Excusez-moi, messieurs. Hier, j'ai télégraphié à Avignon pour demander à mon oncle de venir immédiatement. Je vais le mettre au courant de ce qui s'est passé. Mais avec déménagement à son âge. Allez, mademoiselle. Pendant ce temps, nous allons examiner sa villa. Priez-le de nous y rejoindre. Entendu. Je montrais au commissaire Gousseau la porte-fenêtre dont je lui avais parlé. Sans aucun doute était-ce par là que l'assassin avait gagné le jardin. Dix minutes plus tard, nous vîmes le vieux monsieur Gavrel à courir vers nous suivi de sa nièce. Il avait l'air affolé et, nous saluant à peine, il pénétra dans la maison, monta au premier étage et redescendit presque aussitôt en criant. Au voleur ! Au voleur ! C'est épouvantable ! Je suis ruiné ! On a découvert la cachette. Dites, messieurs, dites, messieurs, mon voleur, vous allez le retrouver. Allons, monsieur, calmez-vous. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Dites-nous ce qu'on vous a volé. Un paquet. Un paquet enveloppé d'un journal. Un vieux numéro du Gaulois. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet ? De l'argent ? De l'argent ? Non, non, je n'ai pas dit ça. C'était des papiers importants. Des documents. D'ailleurs, s'il y avait dedans, je n'en regarde que moi. J'ai été volé ! Qu'on me retrouve ce qu'on m'a volé ! Un point, c'est tout ! Dites-moi, mademoiselle. Commissaire. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'avant de s'enfuir, l'assassin de votre sœur avait ramassé quelque chose. Oui. Était-ce un paquet enveloppé d'un journal ? C'est possible, mais je n'ai pas très bien vu. Ce dont je suis sûre, c'est que ce paquet, il l'a caché sous sa veste en courant. Dans ce cas, qu'est-il devenu ? Personne n'en sait rien. Mon lieutenant, en effectuant les premières constatations, on n'avait pas retrouvé ce paquet dans un massif de fleurs ou dans l'herbe ? Non, absolument rien. Bizarre. On laissa le vieux Gavrel à son désespoir. J'allais déjeuner avec Félicien, mon jeune architecte, tandis que le commissaire allait de son côté pour suivre son enquête. Il fut convenu que nous nous retrouverions tous à trois heures dans le jardin des Clématites. Chacun fut exact au rendez-vous. Y a-t-il du nouveau, commissaire ? Je reviens de la clinique, la vie de M. Elmas n'est pas un danger. Il a pu me dire quelques mots. Entre autres que l'individu qui l'a suivi et attaqué lui a semblé sortir d'une ruelle qui conduit de l'avenue au lac. Je n'en ai vu qu'une, celle qui se trouve entre le mur du jardin de M. Gavrel et celui de la propriété voisine. Il n'existe que celle-là ? Et le couteau du crime ? Introuvable. L'autre blessé ? Son état reste grave, on n'ose pas encore se prononcer. Aucun renseignement sur lui ? Aucun. Cependant, j'ai fini par recueillir à son sujet un détail assez curieux. Lequel ? Eh bien, cet homme, cet artiste à la lavalière qui devait être attaqué la nuit suivante est entré hier dans ce jardin. Lui ? Et comment ? Avec monsieur. Avec moi ? Oui. Vous êtes bien monsieur Félicien Charles, l'architecte décorateur de monsieur Daverni. Oui. Vous étiez au clairlogie quand vous avez entendu le coup de fusil et vous êtes arrivé ici en courant. Oui, je me demandais ce qui se passait. Et vous parliez avec l'homme en question. J'ai parlé avec lui comme j'ai parlé avec tout le monde. Il y avait bien cinq ans de curieux. Et vous n'avez pas remarqué plus spécialement ce grand garçon ? Très beau, genre rapin avec une lavalière à poids blanc ? Non. Ou peut-être, oui, je ne sais pas. C'était... j'étais si affolé que... Au moment du coup de fusil, vous étiez bien assis sur le pas de la porte du petit pavillon à l'entrée de la propriété de monsieur Daverni. Oui. Vous étiez bien en train de causer avec un monsieur qui était déjà venu vous voir deux ou trois fois. Pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que le monsieur dont je vous parle n'était autre que le rapin en question. Ne mentez pas ! Le jardinier qui fait office de concierge et qui habite l'autre petit pavillon vous a vu ensemble. Je l'ai emmené voir le blessé à la clinique. Il l'a formellement reconnu. Je ne savais pas qu'il s'agissait de lui. Je vous répète que j'étais tellement troublé que je ne saurais dire s'il est venu ou non avec moi. Comment s'appelle-t-il ? Simon. C'est son prénom et son nom de famille ? Lorient. Il est votre ami depuis longtemps ? Ce n'est pas mon ami. Il m'a abordé un jour que je peignais au bord du lac. Il m'a dit qu'il était peintre lui aussi et qu'il cherchait du travail. Alors je lui ai promis de le présenter à monsieur Daverni. Vous l'avez vu souvent ? Quatre ou cinq fois. Quelle est son adresse ? Ah, je l'ignore. Je sais qu'il habite Paris. C'est tout ce que je peux vous dire. Savez-vous ce qu'il a fait hier après avoir été expulsé d'ici avec tous les autres curieux ? Non. J'ai recueilli des témoignages à son sujet. Il a continué de rôder autour des maisons qui bordent le lac. Il a dîné dans un caboulot près de la gare. Puis il est revenu par ici se cachant dans l'ombre avec beaucoup de précautions. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai dîné dans mon pavillon servi comme d'habitude par le jardinier. Ensuite ? J'ai lu et je me suis couché. À quelle heure ? À 11h. Vous en êtes sûr ? Naturellement. Inspecteur Janvier, demandez à M. Brunet de venir. Bien, commissaire. M. Brunet habite la propriété de l'autre côté de la ruelle qui mène au lac. Je l'ai convoqué. Ah, le voici. Messieurs, monsieur. M. Brunet, je vous serai obligé de bien vouloir répéter devant nous la déclaration que vous m'avez faite spontanément tout à l'heure. volontiers. J'ai déclaré, et je le maintiens, que vers minuit trois quarts, la nuit dernière, je prenais l'air à ma fenêtre quand j'ai vu un homme qui ramait sur le lac et qui est venu atterrir devant la ruelle. Il a mis pied à terre. À ce moment-là, la lune l'a frappé en plein visage. Alors, il s'est jeté dans l'ombre. C'était monsieur. Moi ? Oui, vous. M. Félicien Charles. J'en ai de la vie. Excusez-moi, mais je vous ai parfaitement reconnu. Je peux même vous préciser que vous êtes resté dans la ruelle un assez long moment. Et puis ? Et puis, je ne peux rien vous dire d'autre. Je me suis couché et endormi. Je conclue de ce témoignage, M. Félicien Charles, que vous avez passé la nuit dehors et non dans votre lit. Je n'ai pas quitté ma chambre. Alors, comment se fait-il qu'on vous ait vu descendre de barque et vous postez dans cette ruelle, ruelle, d'où est précisément sorti l'agresseur de M. Elmas ? Je n'ai pas quitté ma chambre. J'en doute de plus en plus et je ne tarderai pas à faire la lumière sur ce point. En attendant, je vous prie de rester à ma disposition et de ne quitter le vésinier sous aucun prétexte. L'enterrement d'Elisabeth eut lieu le lendemain et quand je rentrais au clairlogis, je trouvais dans la seule pièce habitable qui me servait de chambre-bureau une femme qui m'attendait. Elle était vêtue simplement et son très beau visage exprimait une sorte de colère froide. Elle vint à moi. Madame, qui êtes-vous ? Je suis la maîtresse de Simon Lorient. Voilà trois jours que je le cherche, trois jours que je cours de tous les côtés comme une folle. Et ce matin, je lis dans le journal qu'il a été blessé et que son état est des plus graves. Peut-être est-il mort à l'heure actuelle. Et pourquoi êtes-vous venu ici au lieu d'aller à la clinique ? Je voulais vous voir d'abord parce que vous êtes responsable de tout. Cette affaire-là est votre œuvre. Il suffit de lire le journal. Félicien Charles, un comparse, le chef, c'est vous. J'en suis certaine. Dès que j'ai lu les articles, je me suis dit c'est lui. Et vous ne vous connaissiez pas ? Moi aussi, je vous connais. Et moi, Raoul Daverni ? Non, vous, Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Ne mentez pas. Simon m'a souvent parlé de vous et de ce nom Daverni sous lequel vous vous cachez. Il m'a amené ici un soir de la semaine dernière, pendant votre absence. Il voulait que je voie la maison d'Arsène Lupin. L'échassé averti pourtant. N'essaie pas de le connaître, ça te porterait malheur. Qu'as-tu à attendre de cet aventurier ? Et pourquoi voulait-il entrer en lacie avec moi ? Avant de le voir sur son lit d'hôpital, je ne l'avais jamais rencontré. Et comment a-t-il appris mon vrai nom ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que s'il meurt, je mourrai aussi. Je n'ai jamais aimé que lui. Je me serais tuée pour lui épargner la moindre peine. Il lui m'adorait. Dès qu'on aurait tué un peu d'argent, on se serait mariés et on serait partis. Est-ce irréalisable ? Et s'il meurt, c'est vous qui l'aurez tué. Mais je me vengerai comme on sait se venger dans mon pays. Je suis née dans la montagne d'Ajaccio et je ne vous lâcherai pas. Je vais vous dénoncer à la police. Votre nom, je vais le crier partout. Je vous jure que je ne suis pour rien dans cette affaire. Ce n'est pas moi qui ai frappé Simon Lorient. Enfin, que voulez-vous parler ? Je veux le sauver. Dès qu'il ira mieux, je le ferai disparaître. Je vous promets qu'il n'ira pas en prison. En prison, lui ? Mais il n'a rien fait pour aller en prison, c'est un honnête homme. Non, non, ce que je veux, c'est le soigner moi-même. Rester auprès de lui jour et nuit. J'ai été infirmière pendant quatre ans. Aucune femme ne pourra le soigner mieux que moi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite au lieu de proférer des menaces ? Quand vous le voulez, vous pouvez tout, Lupin. Je vous en supplie. Obtenez de la clinique ce que je vous demande. Soit, je verrai le directeur et je ferai en sorte qu'il ne puisse pas me refuser. Comment vous appelez-vous ? Faustine. Faustine Cortina. Bon, à la clinique, vous donnera un autre nom et vous ne parlerez à personne de vos relations avec Simon Lorient. Bien. Partons maintenant. Nous sautons dans ma 40 chevaux et nous montons à Saint-Germain. Une heure plus tard, Faustine pénétrait en infirmière dans la chambre de son amant. Il ne la reconnut pas. Le commissaire Gousseau était à son chevet. À toute extrémité, le moribond se mit à délirer. La cachette. Le vieux a trouvé le paquet et puis... Et puis après, j'ai cherché. Et puis je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Félicien. Un coup bien monté, Félicien. Laissez-le, monsieur. Un coup bien combiné. Félicien. Votre présence ne peut que le fatiguer. Oui, sortons. Pourquoi cette infirmière vous regardait-elle avec une telle colère ? Moi, je n'ai pas remarqué. En tout cas, monsieur Daverni, je suis dans l'obligation de vous dire que désormais, Félicien Charles est pour moi plus qu'un suspect. Plus qu'un suspect ? D'abord, Édouard, le domestique des demoiselles Gavrel, m'a confié un détail particulièrement significatif. Il y a une huitaine de jours, il était venu bavarder avec votre jardinier et ils se sont mis à potiner sur le vieux monsieur Gavrel. Et Édouard a dit, et il me l'a avoué, l'oncle Philippe, c'est un vieil avare qui amasse, qui amasse, même qu'il a de temps en temps des histoires avec le fisc. Alors il cache ses billets de banque chez lui, un de ces quatre matins, ça lui joura un mauvais tour. Et soudain, Édouard s'est aperçu que Félicien Charles et Simon Lauriat étaient tout à côté et qu'ils avaient sûrement tout entendu. Avez-vous posé la question à Félicien ? Oui, il n'a pas nié. Conclusion ? Ils ont pu former le projet de voler l'argent, c'est peut-être le vieux Barthélémy, complice et habitué à ses besognes, qui a exécuté le coup. Et après quoi ? Après quoi, ayant récupéré le paquet de billets de banque, ils se le sont disputés le poignant à la main. Et Jérôme Elmas ? En passant, il a pu être témoin de la bataille et Félicien l'a frappé pour être certain de son silence. Mais je ne vois dans tout cela que des suppositions. Soit. Mais nous avons maintenant une certitude. Ah oui ? Laquelle ? Vous venez d'entendre Simon ? Oui. Il délirait. Quand on délire, on ne ment pas. Les paroles qu'il a prononcées d'instinct sont les manifestations de son subconscient. Or, il a parlé de Félicien, d'un coup bien combiné et de paquet. Après cela, vous comprendrez que je me vois dans l'obligation de mettre Félicien Charles en état d'arrestation. Oui. Mais c'est difficile de vous désapprouver. Mais vous le trouverez certainement au clairlogis dans le pavillon qui l'occupe à l'entrée de ma propriété. J'y vais immédiatement. Je souhaitais que Félicien fût emmené au plus vite en prison car, après la mort de Simon, coupable ou non, il risquait de tomber sous les coups de Faustine décidée à venger son amant. Je fis un détour par la villa Les Clématites et je trouvais Roland en train de parcourir le journal où sa sœur notait les moindres événements de sa vie. Pauvre Elisabeth, que de souvenirs dans ce cahier. Je retrouve là une scène qu'elle a notée par le menu. Tenez, lisez. Jérôme m'a semblé un peu distrait, préoccupé. Je lui en ai demandé la cause. Mais non, Elisabeth, je n'ai rien. Que pourrais-je désirer de plus puisque nous allons nous marier ? Seulement... Seulement ? Je m'inquiète parfois de l'avenir. Vous savez que je ne suis pas riche. Pourquoi être si ambitieux ? C'est pour vous que je le suis. Pour moi, j'ai si peu de besoins. Mais moi, je n'en ai pas davantage, Jérôme. D'ailleurs, n'est-il pas admis que nous vivrons ici tout simplement jusqu'à ce qu'une bonne fée nous apporte le trésor qui nous est dû ? Quel trésor ? Alors, vous avez oublié tout ce que je vous ai raconté ? Quoi donc ? Ce que me répète ma nourrice depuis si longtemps. Mademoiselle Elisabeth, vous serez très riche. Votre vieux cousin Georges du Grival vous laissera toute sa fortune. Mais oui, parfaitement à vous, mademoiselle Elisabeth. Cet argent sera le vôtre et non le mien. Elisabeth, je veux être un mari dont vous n'aurez pas à rougir. Pauvre Elisabeth, comme elle aurait été heureuse. Il faut que nous sachions l'entière vérité sur sa mort. Aidez-moi, cherchez si elle n'avait pas d'ennemis, si elle n'avait rien dans sa vie qui pût provoquer la jalousie ou la haine. J'y songerais. J'y songerais longuement. Mais tout cela me semble si étonnant. Quand je rentrais au clairlogie, les policiers avaient emmené Félicien. Je dînais dans le pavillon, servi par le jardinier et, vers 9h, j'entendis des pas. Qui est là ? Faustine ! Où est-il ? Qui ? Félicien, où est-il ? En prison. Simon est mort. Pour moi, maintenant, c'est le vide. Rien. Il ne me reste rien. Vous connaissez Félicien ? Non. Pourquoi êtes-vous venue ici ? Pour savoir si c'était lui et l'assassin de Simon. Je l'aurais vu. Rien que dans son regard. Je peux vous aider à connaître la vérité, mais il faudrait que vous ayez confiance. Confiance en vous. Eh oui. J'imagine que vous savez déjà beaucoup de choses à propos de ce Barthélémy, par exemple, que la police n'arrive pas à identifier. qui est au sujet de Simon Lorient. On a suivi sa piste dans certains milieux de Montmartre, dans des cafés d'artistes qu'il fréquentait. Mais où couchait-il ? Où sont ses papiers ? Je ne sais pas. Allons donc. Et vous savez, j'en suis sûr quelle relation avait Simon avec Félicien. Et moi, pourquoi suis-je mêlée à cette affaire ? Hein ? Pourquoi ? Simon est mort. Je le vengerai. Faustine était plongée dans un tel état de prostration que je ne puis rien attirer. Elle s'en alla, les yeux comme perdus dans un mauvais rêve. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je ne cessais de penser à Félicien et tout à coup, plusieurs questions me vinrent à l'esprit auxquelles je n'avais jamais songé. Comment au fait Félicien était-il entré dans ma vie ? La recommandation du docteur Delattre avait tellement d'importance à mes yeux que je n'avais pris aucun renseignement sur lui. Mais d'où sortait-il ? Qui étaient ses parents ? N'avais-je pas eu la main forcée à mon insu ? Le lendemain, à deux heures, j'étais dans le cabinet du docteur Delattre. Alors, cher ami, c'est de santé. Excellente. Dans ce cas, que puis-je pour vous ? Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de Félicien Charles. Félicien Charles ? Oui. Je connais pas. Mais si, voyons, le jeune architecte que vous m'avez recommandé. Ah, parfaitement. Vous aviez, je crois, une excellente opinion de lui. Moi ? Je l'ai jamais vu. Comment ça ? Qui m'en avait donc parlé ? Ah oui, j'avais à ce moment-là un valet de chambre dont j'étais très content, un homme d'un certain âge intelligent, discret. À l'occasion, il me faisait un peu de secrétariat et quand j'ai reçu votre aimable carte pour le jour de l'an, je lui ai demandé d'inscrire votre nouvelle adresse. Il a regardé attentivement votre écriture comme s'il la connaissait déjà. Et un jour, il m'a dit, je sais que M. Daverni va faire faire des transformations et des travaux de décoration dans une villa qu'il vient d'acheter. Est-ce que M. ne pourrait pas lui recommander le jeune architecte dont je lui ai parlé ? Je lui répondis volontiers et le lendemain, il m'a porté à signer une lettre qu'il avait fait taper par ma secrétaire la lettre que je vous ai envoyée. Et ce domestique, vous l'avez encore ? Ah non ! Un jour, je me suis aperçu qu'il m'avait volé une somme assez ronde lettre. Je l'ai mis à la porte. Je n'ai jamais vu un tel désespoir. Je vous en supplie, docteur, ne me renvoyez pas. J'étais redevenu un honnête homme. Si vous me jetez à la rue, tout va recommencer, je le sais. Et comment s'appelait cet homme ? Barthélemy. Barthélemy ? Mais il avait de la famille ? Oui, deux fils, deux schnappants, un surtout, qui traîne, paraît-il, les champs de course et les barres de Grenelle. Ses fils venaient le voir ici ? Jamais. Mais personne ne venait le voir ? Si. Plusieurs fois, je l'ai surpris s'entretenant avec une femme très brune et très belle. Et un jour, il y a 18 mois, elle est venue me chercher à moitié folle et m'a conduit auprès d'un blessé, tout près d'ici. Et pourriez-vous me dire, docteur ? Il n'y a aucune indiscrétion puisqu'on en a parlé dans les journaux. Il s'agit d'Alvar, le célèbre sculpteur qui a exposé au salon cette merveilleuse frinée dont tout Paris a parlé. Enfin, je tenais une piste sérieuse. En sortant de chez le docteur, j'allais chez le sculpteur Alvar qui habitait à 5 minutes de là. Je me présentais à lui en admirateur et client éventuel. De fait, je lui achetais deux ravissantes figurines d'inspiration médiévale. Je n'ai malheureusement plus rien d'autre à vous montrer. Oui. Et cette grande statue que vous cachez sous un voile ? Ah ! Non, celle-là n'est pas à vendre. Serait-ce votre fameuse frinée ? Oui. Puis-je la voir ? Mais bien sûr. Voici. Ah, cette femme est d'une beauté émouvante. Malheureusement, dans la ville n'existe pas de femme aussi belle. Si. Celle-ci ? Oui, mais interprétée par l'artiste que vous êtes. Non, je n'ai pas eu à interpréter, mais à copier. Comment ? Vous avez eu un modèle d'une telle perfection ? Oui, je reconnais que j'en ai été moi-même stupéfait. Elle est venue me voir et m'a dit qu'elle avait déjà posé pour deux de mes confrères. Mais que son amant était affreusement jaloux et que si j'y consentais, elle viendrait en cachette parce qu'elle l'adorait et ne voulait pas le faire souffrir. Pourquoi posait-elle ? besoin d'argent. Et il n'a jamais rien su ? Ah, si. Il l'a surveillée et un jour, comme elle se rhabillait, il a forcé la porte de mon atelier et m'a frappée. Affolée, elle a été chercher un docteur dans le voisinage. Heureusement, ma blessure n'était pas grave. Mais elle, vous l'avez revue ? Oui, ce matin. Elle était en deuil de son amant et elle m'a emprunté de l'argent pour lui donner une sépulture convenable. Mais elle va poser de nouveau ? Pour la tête, à l'occasion. Comment vivra-t-elle ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une femme à sa vie lire. Mais cette statue, enfin, décidément, vous ne voulez pas me la vendre, non ? À aucun prix. Cette femme, je peux bien vous le dire, je l'ai ardemment désirée et en vain. Elle en émet un autre. Vendez-moi cette statue, je vous en prie. Mais enfin, pourquoi une telle insistance ? C'est mon secret, M. Alvar. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean-Marciillac d'après le roman de Maurice Leblanc, La Calliostro se venge, premier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquet. Avec Michel Roux, Michel Echeverry, Roger Coggio, Robert Vattier, Aram Stéphane, René Boyer, Henri Poirier, Georges Atlas, Paul Guet, Gérard Guillaume, Michel Ferrand et Robert Marcy. Avec Françoise Ponty, Sylvine Delanois et Hélène Morat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada